...de zone surélévation et que ça serait tendu également au UCNicolas, est-ce que ça va résoudre le problème du bruit des zones surélevées actuelles, ou quand les voitures passent à 30 heures, mais c'est pas vrai, ça se passe à 30 heures, 90, 90 le soir, ça fait beaucoup de bruit et j'habite juste devant, on sera là sur ce que vous parlez, c'est des plateaux sur le verre UCNicolas, ou le choix qui avait été fait à l'époque, c'est des gros pavés bien montés, voilà, là justement on va essayer de trouver un revêtement différent, mais qu'il ne soit pas, cette problématique du bruit va être aussi prise en compte, alors pour ces rues là, après, voilà, il existe, alors depuis que la rue Saint-Nicolas a été réalisée, il existe d'autres techniques. Cette année on parlait de l'aménagement du quartier Saint-Nicolas, et un des objectifs c'était la revitalisation des commerces rue Saint-Nicolas. On a beaucoup moins depuis dix ans, je vois en fait la rue Saint-Nicolas dans les phases traditionnelles de Travaux et prévues pour 7-8 ans, 7 ans, je m'inquiète de savoir s'il reste au rappeur de quelques commerces, et pourquoi, pour privilégier les rues adjacentes et ne pas la rue principale, qui est la rue Saint-Nicolas. Toutes les questions, la majorité des rues sur ce cas, portent à la rue Saint-Nicolas. Oui, parce que sur les rues adjacentes, les gens sont satisfaits parce qu'ils vont avoir les travaux. Mais sur la rue Saint-Nicolas, M. Charles, je vous rappelle que la partie basse a été refaite. Certes, il y a longtemps, mais elle a été refaite contrairement. Donc, même après, dans les phases suivantes, ce n'est pas sûr que ce soit la partie basse qui soit faite entre nous. Après, voilà, effectivement, j'entends tout à fait... Alors, la rue Géménage a été aussi choisie, là pour la première partie aussi, pour des raisons purement techniques, par rapport au réseau d'eau. ... 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